Alors Sophie Filière, bonjour. Arrête ou je continue si je me trompe, c'est votre cinquième film. C'est cinq ans après votre précédent film, Un chat, un chat. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? Disons qu'entre l'écriture et la recherche de financement, enfin de ma production, j'ai mis à peu près un an à écrire, et sinon le reste du temps c'est trouver des financements, essayer de financer le film, et puis travailler à autre chose pour gagner ma vie avant que le film ne se fasse. Le film est centré vraiment sur deux personnages, un couple, Mathieu Amalric et Emmanuel De Vos. Emmanuel De Vos avec qui vous travaillez déjà depuis longtemps, c'est un casting qui s'est imposé de soi ou ça s'est fait au fur et à mesure ? Non, ça s'est assez vite imposé. Emmanuel me revenait, je n'ai pas écrit directement pour elle, mais Emmanuel me revenait tout le temps en tête quand j'écrivais comme une figure vraiment idéale pour mon personnage et mes personnages en général, puisque effectivement c'est la troisième fois que je travaille avec elle. Et puis l'idée de Mathieu, bien qu'avec sa carrière internationale, j'avais très peur de lui proposer, je me suis dit, un petit film français de moi, on ne se connaît pas spécialement bien, mais il a accepté, il a aimé le scénario, et j'aimais beaucoup qu'eux-mêmes, eux deux, aient déjà joué un coup plusieurs fois, parce que je trouve qu'ils arrivaient avec un bagage, avec un passé, un passif, avec déjà plein de disputes, plein de réconciliations, de l'amour, et on les prend à un instant donné, mais dans le conscient ou l'inconscient du spectateur, ils nous sont familiers, et ça, ça a beaucoup apporté au couple. Pour la construction des personnages, vous pensiez, ou les acteurs pensez à ces précédents rôles qu'ils avaient, dans les films d'Arnaud Desplechins par exemple, ou pas du tout ? Non, je crois pas, je crois qu'ils étaient très contents de se retrouver, ils aiment bien jouer ensemble, c'était une vraie jubilation de les voir jouer, ils ont une grande complicité, ils avaient même du mal à supporter, au début ça les amusait de se parler mal comme ça, d'être durs l'un avec l'autre, puis au bout d'un moment ça les minait quand même terriblement, ils me disaient, mais t'es sûr, on peut pas s'embrasser là, on peut pas se toucher et tout, je disais, mais non, je le disais gentiment, mais fermement quoi. Et je pense pas que, non, enfin quand on leur pose la question, ils ont l'impression de faire quelque chose de nouveau, de pas jouer ensemble pour la première fois, parce qu'ils se connaissent comme comédiens, ils sont très en phase, mais justement, la dureté à ce point là, les pics, la moquerie larvée, et en même temps ces élans un peu d'espoir, qui sans cesse sont avortés, bon, ils ne l'avaient pas joué de cette façon encore. Parce que ce couple qui s'est aimé, ne s'aime plus vraiment, mais d'un autre côté, ils sont incapables de se séparer, presque incapables de vivre séparés, c'est un drôle de paradoxe, c'est une vision un peu pessimiste quand même, de l'amour en couple. C'est une vision peut-être un peu, non, pas pessimiste, mais c'est une vision, disons moi je crois à la longévité dans le couple, ça peut très bien marcher, mais je crois qu'il y a une espèce d'assèchement parfois, dans la conjugalité comme ça, où on a perdu de vue l'amour, enfin où quelque chose s'est évaporé tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on saisisse le moment de le rattraper, et je voulais les prendre à cet instant-là, et raconter comment parfois il faut se séparer, même s'il y a encore un peu d'amour, enfin je veux dire, on sent qu'ils se sont beaucoup aimés, mais où est passé tout ça ? On a envie parfois dans son couple de ressaisir les premiers instants, les premiers sentiments et tout ça, et c'est délité, il ne reste plus qu'une espèce de combine comme ça, un manège dans lequel on tourne ensemble, et ça peut être dur, mais ça peut être drôle aussi, enfin j'espère que c'est un peu drôle. Plus les personnages, surtout celui-là joué par Mathieu Amaric, donc Pierre peine à vraiment prendre des décisions, à faire avancer les choses, quel est leur avenir en fin de compte à ce couple ? Je crois qu'ils se reverront, mais ils ne se retrouveront jamais, c'est une vraie décision qu'elle prend, et lui d'ailleurs à la fin, on a l'impression que lui n'a pas bougé, alors qu'elle a fait vraiment un parcours, une espèce de renaissance, elle s'est retrouvée elle-même, il lui est arrivé des choses, elle a respiré, elle a retrouvé un souffle, lui on a l'impression qu'il n'a pas bougé, mais ce n'est pas que ça, je pense qu'il la laisse partir aussi. Je pense qu'il navigue à vue tous les deux, dans cette dernière séquence, qui est tournée en plan séquence délibérément, pour sentir la suspension, et le fait qu'ils sont à deux doigts, de peut-être pour une fois ne pas se rater, et se retrouver, mais je crois qu'elle a besoin de se pas vers un ailleurs, et que lui comprend ça, même s'il ne le laisse pas transparaître, et que c'est pour ça qu'il ne le rattrape pas, quand elle s'en va, qu'il reste assis, et bien qu'on ne la voit plus à l'image, on est avec elle dans l'escalier, on l'imagine dans la rue, et c'est lui qui incarne la solitude à ce moment-là. Parce que d'un coup, le personnage joué par Emmanuel De Vos, donc Pomme, part dans la forêt, où elle reste plusieurs jours, presque une semaine, on dirait, et puis elle a plusieurs fois l'opportunité de revenir à la ville, mais à chaque fois elle retourne à la forêt, où elle décide de ne pas revenir, qu'est-ce qu'elle attend ? En fin de compte, elle attend que le personnage de Pierre vienne la chercher ? À la fois elle attend beaucoup de choses, et en même temps, tout d'un coup, elle lâche prise, elle s'extrait, elle se défait d'une situation qu'elle subit depuis longtemps, je pense que c'est une tentation très contemporaine aujourd'hui, bon aussi parce que la crise, etc., c'est très dur pour tout le monde, et je veux dire, il y a une tentative comme ça, à la fois un espèce de retour aux sources, entre guillemets, mais aussi de faire sans tout ce à quoi on est habitué, de se libérer, alors ça ne se passe pas forcément dans la forêt, mais je veux dire, se lâcher prise, se retrouver avec soi-même, revenir à des nécessités premières, justement à une nouvelle loi, la loi de la nature, la haute l'occurrence, plutôt que celle du couple, du social, du statut social, voilà, je pense que c'est une espèce de, à la fois de fantasme et de réalité, chez beaucoup de gens aujourd'hui, qui parfois en caressent l'idée, ne le font pas, mais il y a comme une, voilà, un élan vital, une pulsion vitale, à essayer d'arrêter ce qui ne vous convient pas. Donc il a un peu raison, en fin de compte, le prof de sport, quand il dit à Pierre, dans le film, que c'est une espèce de, je vais le dire en français, parce qu'il le dit en anglais, de truc retour à la nature, retour aux sources. C'est ça, c'est un peu ça, c'est vrai que ce n'est pas que ça, et quand Pierre répond, non, ce n'est pas back to nature, c'est away from me, loin de moi, il a aussi raison, enfin les deux sont vrais, c'est un mélange des deux, je crois qu'elle, elle dit non à lui, à ce qu'il est devenu, à ce que deux sont devenus, elle refuse de se laisser davantage, emporter, ratatiner dans une situation, qui est indigne d'eux, parce qu'ils se sont aimés, et qu'ils ont connu l'amour. Outre la forêt, l'essentiel du film se passe à Lyon, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était la ville de Lyon, mais vraiment vue de l'oeil des Lyonnais, il n'y a pas de gros plans sur les monuments, il n'y a pas de place du terreau, on ne la voit jamais, si on ne sait pas que c'est Lyon, on ne s'en rend pas forcément compte, c'était important de faire placer ça dans cette ville, avec une vraie vue de citadin. Oui, pour moi c'était très important de tourner à Lyon, parce qu'à l'instar d'Emmanuel de Vos, enfin de Pomme, qui dans la forêt, retrouve un espèce de regard premier aux choses, moi j'ai trouvé un regard neuf, je ne connaissais pas bien Lyon, enfin j'y étais allé, mais je veux dire, et j'avais envie quand même d'une grande ville, bon il fallait qu'il y ait des forêts alentours et tout, et j'avais vraiment l'impression de regarder les alentours pour la première fois, et j'aime beaucoup Lyon, ce côté un peu labyrinthique, très pentu, des montées, des descentes, des appartements de plein pied, mais effectivement je ne voulais pas du tout montrer Lyon, ça n'a rien de pittoresque, il fallait que ce soit des gens inscrits dans l'urbain, pour qu'ensuite la vie en forêt fonctionne bien en opposition, et vraiment à Lyon et dans les environs, j'ai trouvé à la fois ce côté capital, un peu universel, et en même temps, la nature présente, pas loin, assez exubérante, voilà, on a juste beaucoup souffert du froid en plein mois de mai, ce qui était étonnant, mais à l'arrivée, à l'image, j'aime bien ce que ça donne, ce côté mouillé, liquide, pluvieux, je n'aurais pas voulu d'une forêt chatoyante, lumineuse, très brillante, il fallait mieux pour elle que ce soit pas complètement accueillant. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais il devait y avoir quand même des séquences qui devaient être difficiles à tourner, avec les animaux par exemple, quand elles sauvent cet animal, Emmanuel de Vos. Oui, oui, ce n'est pas évident de tourner avec les animaux, et le chamois là, c'était compliqué, bien que l'animalière qui travaillait avec nous, l'avait un peu préparé, à être dans un trou, à être dans l'obscurité, à sortir d'un trou, mais d'abord, on ne peut pas faire beaucoup de prises avec les animaux, parce qu'ils se fatiguent très vite, au bout d'un moment, ils refusent, enfin, c'est la panique. C'était dangereux, parce qu'il a des sabots très acérés, ce n'est pas un animal méchant, mais ses sabots sont extrêmement effilés, c'était extrêmement dangereux pour Emmanuel. Du coup, il y a une doublure pour le moment où elle le sort, qui était l'assistante de l'animalière, mais je dois dire qu'on était toute l'équipe, en pleine nuit, sous la pluie, suspendue à ce petit chamois, qui n'avait pas l'air terrorisé, mais qui n'était pas loin de rien comprendre de ce qui se passait, mais à l'arrivée, c'est bien, il la regarde avec une étrangeté, qu'elle-même peut aussi avoir dans son regard à elle, sur lui, enfin, c'était assez beau de faire ça, c'était inquiétant, je voulais que ce soit inquiétant et étrange, je ne voulais pas que ce soit mignon et joli, je voulais qu'il y ait une vraie confrontation de l'ordre entre l'humain et le non-humain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Miss Météo ? Arrête, elle est journaliste. Merde, tu penses à elle, là ? Tu prévois quoi pour le week-end ? 18, 19 degrés. Je n'en ai rien à faire, je te dis. On est normal saisonnière. Allez, j'ai rousse. Non, non, je le fais, moi. Côme, je te dis, vous vous séparez ? Pas forcément, non. On va s'entretuer. Quoi ? Ça va, là ? On va les croupir en prison, merci bien. Moi, je vais t'entretuer. On parle plus jamais de rien. Bonjour. Elle est raide, la montée, hein ? Là, pas de PQ, par hasard. Mais qu'est-ce qu'on fout, là ? On remonte. Quoi, tu préfères aller là où elle est ? Ça me dégoûte. Tu te calmes, là ? Me chauffe pas, je te dis ! Qu'est-ce qui se passe, alors ? On vient, on rentre. Non. Bon, ta mère est dans la forêt de Chamoiselle. Maman, tu vis dans la forêt depuis une semaine ? Là, c'est grave, Pierre. Ben, je sais pas, tu vois. Suicide-toi. Fais-toi cuire. Ta femme sera sauve. Je pense qu'elle va plus tarder, là. Complètement maigrir. Qu'est-ce pas, Qu'est-ce pas, Qu'est-ce pas, Qu'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501